Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli ou un description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui petite vidéo sur Destiny 2 pour parler des armes de cet épisode. On va voir ensemble dans cette vidéo les 6 armes qu'on peut obtenir chez Failsafe et on va voir ensemble quelles sont leurs god rolls. Voilà, donc si vous voulez obtenir l'une de ces armes, c'est très simple, il faudra faire toutes les activités liées à l'épisode. Donc là, ça sera plus de l'arène compromis qu'il faudra faire et possiblement le faire dans son mode expert qui va vraiment vous donner énormément de loot et beaucoup de cadres rouges. Moi j'ai zéro focus, en une semaine je pourrais craft toutes les armes vraiment pour vous dire à quel point c'est extrêmement efficace ce mode expert. On parle de 2-3 cadres rouges par game, vraiment dans le meilleur des cas, évidemment on ne pourrait en avoir qu'un extra, mais c'est quasiment assuré que vous en ayez un à chaque fois, plus les focus, vraiment ça va très très vite quoi. Donc aujourd'hui, on va parler de ces armes et on va voir ensemble quelles sont celles qui valent le coup et surtout, évidemment comme je l'ai déjà dit, quels sont leurs god rolls. On va très rapidement passer sur le signal perdu qui est la meilleure arme de ces 6 et vu que c'était la meilleure et la seule à mon goût qui vaut le coup d'être à les farm, j'en ai évidemment déjà fait sa vidéo. Donc je vous invite à aller voir en description en fiche si vous voulez voir la vidéo faite à son sujet parce que c'est l'arme la plus intéressante et pour le coup, il fallait qu'on s'y attarde, donc elle méritait sa vidéo toute seule. On va néanmoins voir son god roll très rapidement, dans la première case, il y aurait du tir rapide puis du munition ultra rapide et là, en fonction de vos goûts, ça va différer. Soit vous utilisez l'arme que pour du clean, à ce moment-là, ce sera stat pour tous, un pour tous ou stat pour tous, réverbération selon les goûts. Soit vous utilisez l'arme en support avec beaucoup de swap, à ce moment-là, ce sera holster de recharge auto avec un pour tous, voire même vorpal si vous la sortez que pour les grosses cibles ou encore une fois réverbération. Voilà, mais ça va être les dérôles qu'on va utiliser sur cette arme parce que soit on va l'utiliser en clean pur, soit on va l'utiliser en soutien. Avec un petit master rock de maniement ou de vélocité, on va en profiter pour voir directement l'intrinsèque qu'on retrouvera sur toutes les armes de cette sélection, à savoir le transposeur radiolaire. Les frags rapides font exploser les cibles en une flaque de fluide radiolaire, voilà, pourquoi pas. C'est un petit bonus sur les armes principales, ça se ressent pas mal, sur ce genre d'armes un peu moins, mais j'avoue que sur les armes principales, ça fait une petite différence. D'ailleurs, en parlant de ça, on va enchaîner directement avec la deuxième d'entrée, à savoir la menace voilée qui est le fusil automatique 720 coups par minute, stasique de cette sélection et qui fait plaisir. On va pas se mentir, pour moi c'est vraiment, j'en ai parlé dans la vidéo du lance patate, la deuxième arme qui vaudrait le plus le coup de cette sélection. Vraiment, elle est pas game changer, puisque c'est un automatique, donc selon les goûts et les couleurs, les autos, on va pas les jouer du tout. Mais en termes d'auto principale, ça reste quand même très agréable. On est sur un 720, à mon sens, les archétypes 720 sont les automatiques les plus confortables à jouer. On va dire que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, vraiment c'est un bon feeling, ça fait plaisir. Bon là, on a une grosse lunette, c'est assez bizarre, mais je vous cache pas que malgré tout, le feeling est quand même extrêmement bon. Alors, en termes d'auto stasique dans le jeu, on en a déjà quelques-uns. On a le crate, qui est très intéressant également, que je trouve un peu daté pour ma part, que je joue plus du tout depuis un moment, alors que c'était mon coup de cœur quand il est sorti. Et sinon, on a également l'histoire d'épouvante, un automatique que j'aime beaucoup, mais qui se droppe qu'en événement d'Halloween, donc le temps que vous le retrouviez, on est un peu dans la merde, laissez-moi vous le dire. Mais le menace de voilée, qui est vraiment un bon automatique, vraiment qui fait plaisir. En stasique en plus, il n'y a rien depuis longtemps où on sait de l'événementiel, donc ça peut faire plaisir selon les gens d'utiliser cette arme. Elle a des bonnes peurs, qu'en plus c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Alors ici dans la première case, deux choix possibles, soit vous voulez plus de stab, ce qui personnellement ne me semble pas être le meilleur choix parce que la stabilité se tient très bien avec cette arme. Mais si c'est le cas, ce sera fin tête de flèche, principalement pour les joueurs console, on ne va pas se mentir. Sinon, pour tout le monde, ce serait du rainurage forgé, on a également de l'alésage intégral, mais je préfère le choix du rainurage forgé parce que ça a toujours plus de bonus que de malus. Donc rainurage forgé direct, en ce qui concerne la portée, c'est directement ce qu'on viendrait choisir au niveau d'un automatique, surtout un 720. Au niveau de la deuxième case ici, ce qui pourrait nous intéresser potentiellement, c'est encore une fois une taille de chargeur. Vous avez deux possibilités de toute façon, c'est la taille de chargeur ou encore une fois allonger la portée avec les munitions de précision, ce que je n'estime pas forcément nécessaire. Moi pour ma part, je mettrais directement des munitions, donc par exemple un chargeur d'appoint. Alors comme d'habitude, au niveau des perks actifs, on va directement voir toutes celles qui sont intéressantes et voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de combos. Dans la première case, il y a la petite monnaie qui n'est pas trop mal, il y a évidemment le tir au butin et le détecteur de menaces. Parce que pour moi, c'est vraiment les trois peurs qu'à retenir, entre guillemets, sachant qu'il y en a une ou deux qui vont sortir du lot et qu'il y en a une qui est super situationnelle. Et dans la deuxième colonne ici active, on a de l'encerclement, du mesure désespéré et de la pierre tombale. Encore une fois, selon l'utilisation que vous allez faire de l'arme, ce sera des choix différents. Alors si vous jouez un build avec beaucoup de debuffs, ce sera petite monnaie qu'il faudra choisir. Mais moi personnellement, je la mets très vite de côté parce que Scalden en gain, détecteur de menaces, le donne quasiment aussi, mais beaucoup plus confortablement. Je ne vais pas vous mentir que détecteur de menaces sera beaucoup plus confortable à utiliser. Et pour moi, c'est la perk numéro une à jouer dans la première colonne active. Vous avez également du tir au butin, mais là ça va être vraiment une utilisation d'armes complètement différente. Toujours une très bonne perk également si on est dans la merde, loin des munitions en fait, pour les récupérer. En plus, l'arme, c'est un automatique, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux comme utilisation d'armes pour jouer tir au butin. C'est pourquoi je ne le recommande pas forcément sur cette arme-là. Mais bon, si on veut jouer l'arme pour jouer l'arme, on va dire de prime abord, ce sera évidemment le détecteur de menaces qu'il faudra choisir. Avec, dans la seconde case, soit de l'encerclement, soit du mesure désespéré, soit du pierre tombaleur. Encerclement, c'est ce qui vous donnera le meilleur gain en termes de DPS, mais très situationnel. Même si elle est assez bonne, j'avoue que ce n'est pas le genre de perk sur laquelle je pars, parce que trop chiant à jouer vraiment de manière générale. Sinon, vous avez le mesure désespéré, qui lui, sans se prendre la tête du tout, sera efficace. Donc, mesure désespéré, c'est vraiment là-dessus que je vais partir. Sinon, vous avez le pierre tombale, mais pierre tombale, c'est vraiment si vous jouez un build Stasic, de manière générale, parce que je ne suis pas trop fan, moi, de la peur pierre tombale. Mais évidemment, si vous la jouez dans un build qui est approprié, vous allez vous faire plaisir. Sinon, pour moi, l'arme de prime abord à aller chercher le god roll, on va dire, de mon point de vue, ce sera détecteur de menaces et mesure désespéré directement. Voilà, donc à vous d'accommoder. Si vous aimez pierre tombale, jouez pierre tombale, évidemment. Encerclement, vous pouvez aimer ça aussi, mais moi, je trouve ça quand même sacrément moins confortable. Mais vous l'avez compris, du coup, ce qu'il faudra aller chercher sera un rainurage forgé, un chargeur d'appoint, un détecteur de menaces et un mesure désespéré. Et là, on sera nickel avec un petit Master Rock de portée, pour le coup, parce que cette arme, plus elle en a, et mieux c'est. Voilà, c'est l'arme sur laquelle on passera le plus de temps sur cette vidéo, parce que c'est vraiment la deuxième qui valait le plus le coup, sachant que toutes les armes, pour moi, ne le valent pas du tout. Allez, on va enchaîner très très fort maintenant. Maintenant, on va commencer avec le Mirson D, qui est le revolver de cette sélection, un cryoélectrique 180 coups par minute. Vous l'avez déjà compris, c'est un 180 CPM. C'est donc 99,9% de chance que cette arme parte à la poubelle instantanément. Et c'est évidemment le chemin qu'elle va suivre. Voilà, donc 180 en PV, on n'en veut pas. En PVP, j'en sais rien, parce que personnellement, je m'en secoue la nouille. Mais en PVP, on n'en veut pas. En PVP, généralement, ce qu'on veut, c'est du 140 points, même si j'avoue que dernièrement, il y a les 254 qui sont sortis, qui sont des rafales. Mais bon, pour moi, ce n'est pas vraiment des revolvers, c'est encore autre chose. Mais en termes de revolvers, à part des 140 et de très rares 120, pour qu'un 180 soit accepté, il faut vraiment qu'il soit extraordinaire, ce qui est très rarement le cas, et ce qui n'est pas le cas du tout de cette arme. Donc on va aller très très vite. On va quand même voir si potentiellement, il y a un rôle intéressant à jouer. Si parmi vous, il y en a qui aiment jouer les 180, on va voir ça directement. Alors ici, dans la première case, ce qui va nous intéresser, c'est toujours de la portée. Rénurage forgé sera donc le meilleur choix à faire. Ici, dans la deuxième case, ce qui va nous intéresser, comme toujours, c'est évidemment les tailles de chargeurs, donc chargeurs d'appoints. Potentiellement, vu que vous tirez vite, vous pourriez avoir envie de jouer avec chargeurs en alliage. Généralement, sur les armes qui tirent très vite et qui se vident vite, de manière générale, chargeurs en alliage peut être un très bon choix, si vous ne jouez pas une perk de recharge par la suite. Si vous en jouez une, ça ne sert à rien. Mais si vous n'en jouez pas, ça peut être intéressant. Et généralement, sur les armes comme des pistolets, par exemple, j'aime beaucoup jouer le chargeur en alliage, parce qu'on l'évite très très vite. Et à ce moment-là, on sait qu'on n'a pas besoin, on va dire, de perks de recharge. Et on peut combiner des trucs un peu plus intéressants, du coup. Mais ici, vous l'avez compris, les choix qui s'offraient à vous. Comme d'habitude, on va voir les perks intéressants. Dans la première colonne, ici, nous avons du action illuminée et nous avons rien d'autre. Voilà, c'est directement... Vous avez pas mal d'autres perks, mais pour moi, elles sont toutes inintéressantes. Toutes plus les unes que les autres, sachant que action illuminée, on le voit en PvE, c'est clairement la perk qui va dominer les autres. Donc, c'est directement là-dessus qu'on va choisir si on décide de jouer avec cette arme. Et dans la deuxième colonne active, vous avez du mesure désespérée. Vous avez aussi, évidemment, du tir voltaïque. Et vous avez potentiellement du chargeur mortel. Mais chargeur mortel, bon, en PvE, c'est pareil, c'est plus une perk PvP qu'autre chose. Mais là, vous l'avez compris, vous avez tir voltaïque et mesure désespérée pour deux utilisations bel et bien différentes. Donc, mesure désespérée, si on veut l'utiliser classiquement. Et le tir voltaïque, si on veut l'utiliser pour appliquer, justement, cette secousse et foutre le bordel. Vraiment, si vous voulez jouer cette arme, je vous recommande très fortement de le faire avec du tir voltaïque. Sachant que mesure désespérée, voilà, ça gonfle le dégât, certes. Mais sur une bonne arme, ça va être intéressant de jouer ça. Sur une arme qui a un archétype dégueulasse, il vaut mieux jouer de tir voltaïque. Ça sera plus intéressant. Surtout avec action illuminée qui va très bien marcher avec et qui va recharger très très fort. Mais ici, à ce moment-là, si vous jouez sur deux choses, vous n'aurez non seulement pas besoin, dans cette colonne, de jouer une perk avec des munitions supplémentaires, ni une perk qui va recharger vite sur la fin du chargeur. Alors, à ce moment-là, jouer évidemment les munitions de précision qui vont vous augmenter la portée et qui est toujours une très bonne chose sur ce genre d'archétype. Après, pensez un petit peu aux postérités qui va se looter dans le raid de Crypto de la pierre, qui a un rôle assez similaire et qui est un 180 cryo aussi. Donc voilà, comme ça, si vous ne pouvez pas faire de raid, vous avez un mini postérité qui fonctionne à peu près de la même manière. Du coup, avec tir voltaïque, ça vient un petit peu compenser le fait qu'on est sur un CPM dégueulasse et c'est du coup le seul moyen de l'utiliser correctement. Mais bon, tir voltaïque, c'est pareil, je trouve ça un peu daté, mais bon, ça fonctionne encore très très bien. Et sachez une chose, plus votre impact de l'arme est grand, plus tir voltaïque est fort. D'où le fait que tir voltaïque, avec ce genre d'arme, je trouve que c'est toujours moins intéressant. Mais bon, si vous êtes un joueur récent, je vous invite quand même à aller chercher cette arme avec un tir voltaïque parce que bon, ça pourrait être au moins une arme dans votre arsenal qui fait ce genre de trucs. On enchaîne avec l'arme suivante et on va parler du voyageur abîmé. Alors le voyageur abîmé, on va aller très très vite parce que c'est un DMR et les DMR en PvE, c'est de la daubasse, comme on dit chez nous. Donc voilà, on ne va pas jouer ça directement parce que c'est très très laborieux, que ce soit en maniement, en rechargement, vraiment la cadence, enfin bref, il n'y a rien qui va de manière générale sur un DMR. Les DMR sont vraiment des archétypes d'armes qui se retrouvent plus en PvP, je pense, mais en PvE, c'est caca, surtout que des éclaireurs solaires dans le jeu, il y en a des excellents. Il y en a vraiment des très très bons comme celui qu'on peut retrouver dans le Crypt de la pierre ou le Staccato que j'aime beaucoup. Donc autant vous dire que le voyageur abîmé, il ne fait pas un pli. On va quand même très rapidement aller dessus. C'est un DMR, comme je vous l'ai dit, donc une armature d'attaque, très très lent dans l'utilisation de manière générale, surtout sur la recharge, c'est là où il fait vraiment très mal aux derches. Donc on va avoir quand même un rôle très rapidement, mais on va aller très très vite parce que ça m'intéresse vraiment zéro. Dans le premier cas ici, ce sera vraiment du canon à cannelure, donc pour avoir plus de maniement principalement. Dans la case suivante, vous avez les options de chargeur, comme d'habitude, on va chercher le chargeur d'appoint, parce que là pour le coup, on ne veut pas plus de portée et charger plus vite quand on est à vide. Voilà, vous pouvez aussi, pourquoi pas choisir ça, mais bon, autant avoir plus de balles, donc chargeur d'appoint. Sinon, chargeur en alliage, si vous voulez au moins recharger plus vite sur les premières balles quand vous le vide entièrement. Et ensuite, vous avez toutes les options de tir au butin. Donc tir au butin pourrait être limite une utilisation intéressante, parce que vu que c'est un DMR, il va très facilement aller choper les munitions très loin dans la map. Au moins, ça serait une utilisation intéressante. Sinon, en dehors de ça, vous avez uniquement quatrième célabonne et chargeur de guérison. Chargeur de guérison, c'est quand même ce qui se fait le plus intéressant, on va dire, pour du endgame. Si vous voulez tirer plus longtemps, plus efficacement, ce sera quatrième célabonne. Et vous avez évidemment le incandescent qui sera imbattable là-dessus, puisque dès qu'on retrouve un incandescent sur une arme solaire, c'est généralement ce qu'on va choisir. Et en dehors de ça, vous avez seulement une mesure désespérée. Mais est-ce que c'est intéressant que ce genre d'arme ? Pas vraiment. Voilà, mais si vous voulez le truc le plus intéressant, vous l'avez donc compris, canon à cannelure, chargeur d'appoint ou en alliage, avec quatrième célabonne ou chargeur de guérison ou tir au butin aussi, pourquoi pas, pour en faire une arme à part entière. Et l'incandescent avec un petit masterwork de maniement. Mais bon, on va très vite passer dessus parce que cette arme est vraiment inintéressante. D'ailleurs, comme les deux autres qui vont suivre, sur lesquels on va également aller très vite, le garde-fois qui est un lance-roquette abyssal et qui est vraiment un mauvais lance-roquette par rapport à ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Alors évidemment, quand vous jouez du Prédateur du Zéniste ou de l'Apex Prédator, vous n'allez jamais jouer un garde-fois, je vous le dis tout de suite, parce que les perks ne sont pas assez bons. Alors c'est dommage parce que c'est un lance-roquette abyssale et des lance-roquettes abyssaux qui tiennent la route, il n'y en a pas dans le jeu. Donc c'est quand même un peu dommage. Mais bon, on va quand même s'intéresser, pourquoi pas, à un rôle God Rule, ou entre guillemets, le rôle en tout cas qui vaut le mieux de l'arme si vous n'avez pas grand-chose et que vous voulez une arme de plus dans votre inventaire. Alors dans la première case ici, ce sera du tir rapide. Comme d'habitude, quand on cherche le plus possible la vélocité et le maniement de manière la plus intéressante possible, ce sera là-dessus qu'on va partir. Donc du tir rapide. Dans la deuxième case, il y aura uniquement un seul type de truc qui va nous intéresser, c'est les munitions à impact, les cartouches à impact, qui vont nous augmenter la puissance de notre frappe. Donc c'est la seule chose qui nous intéresse. Vous pouvez crafter l'arme, donc il n'y aura aucun souci de choisir ça directement. Et ensuite, comme d'habitude, on va parler de tout ce qui se trouve dans les cases actives. Donc dans la première colonne ici, vous avez du prêt pour le terrain, vous avez de l'amplificateur d'impulsion, pour que je nomme ça, c'est que vraiment il n'y a pas grand-chose. Il y avait du cartouche de clown et il y a du holster de recharge auto. Alors évidemment, qui va être le plus intéressant ici à utiliser, c'est évidemment le holster de recharge auto. C'est vraiment le truc en termes d'ergonomie, on va dire, qui est le plus intéressant. Mais sinon, cartouche de clown ou prêt pour le terrain peuvent être de très bons choix. Et sinon, dans la dernière colonne, vous avez du frénésie, vous avez de l'impression durable, du lumière explot et du bipod, du bipied. Je crois que c'est directement comme ça en français. Donc là, le rôle le plus intéressant d'après moi, ce serait holster de recharge auto et lumière explosive. Ça fait penser un petit peu à un rôle à l'ancienne. Mais c'est vraiment un rôle à l'ancienne de l'ancienne. Maintenant, on choisirait directement du publicité mensongère ou ce genre de choses. Là, j'avoue qu'il n'y a pas de publicité mensongère. Donc directement, on n'a pas envie de s'intéresser à ce lance-roquette. Mais là, du coup, si vous voulez les rôles un petit peu qui se combottent pas mal, soit vous prenez cartouche de clown avec lumière explot si vous voulez utiliser principalement le lance-roquette dans un DPS. Si vous swappez pendant le DPS, ce sera à ce moment-là le holster de recharge auto avec lumière explot. Évidemment, j'ai cité Impression durable, mais c'était vraiment pour faire genre parce que cette perk, elle est complètement datée. Et sinon, vous avez le bipied également. Mais bipied sur une arme qui peut pas avoir tant que ça de munitions dans le chargeur, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que, ici, pour moi, la seule perk intéressante, c'est la lumière explot dans la dernière case. Donc à ce moment-là, jouer avec un holster ou un cartouche de clown, ça, c'est en fonction de vos goûts. Évidemment, on jouera ça avec un petit masterwork de vélocité parce que la vélocité sur cet archétype est vraiment dégueulasse. Et on enchaîne et on termine avec la dernière arme de cette sélection, à savoir le sinistre présage, qui est l'épée et un ballcaster, donc c'est-à-dire une armature de lanceur. Donc à savoir les pires épées du jeu, de mon point de vue. C'est vraiment dégueulasse à souhait. Donc on va aller encore une fois très très vite. Alors ici, si on veut du damage en priorité, dans la première case, on va évidemment choisir du tranchant d'enclé, ce qui va nous augmenter vraiment notre dégâts, mais qui va nous descendre nos munitions. Ça, c'est pas trop grave à la rigueur. Au niveau de la garde, moi, personnellement, je garde pas, donc je m'en fous. Mais s'il y a une garde qui est intéressante, je trouve que c'est celle du maître d'armes. Sinon, moi, personnellement, je m'en fous. De manière générale, la garde, c'est pas la chose sur laquelle je suis regardant. Et ensuite, on a toutes les percs actives. Donc dans la première colonne active, vous avez du frappe cadencé, qui pour moi est vraiment le seul truc intéressant. Tous les autres m'intéressent zéro. Je vais pas vous mentir. Et dans la dernière colonne, ici, encore une fois, le seul truc qui pourrait nous intéresser, c'est assier glacial. Alors, il y a du lame tourbillon, il y a ce genre de choses. Mais là, faut pas oublier qu'on est sur une boltcaster. Donc ça veut dire une arme qui se joue, on va dire, de loin, de la manière la plus efficiente. Là où de près, ça va être un peu nul par rapport à d'autres épées. Donc voilà, on va la jouer de cette manière-là. Donc frappe cadencée, acier glacial. Pour moi, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Je vais pas vous mentir. Mais bon, si je peux la faire courte, de toute façon, jouer ce genre d'épée, ça vaut pas le coup. Faut pas jouer ça, c'est pas bien. Donc voilà, si vous voulez le rôle le plus intéressant, je viens de vous le citer, mais je passe vraiment encore plus vite dessus, parce que là, on est vraiment sur le genre d'arme qui ne sert à rien du tout dans le jeu à l'heure actuelle. Voilà. Donc vous l'avez compris, si on fait un petit peu le résumé de ces armes, vous avez le signal perdu qui est l'arme avec un grand A qu'il faut aller chercher. C'est l'arme la plus intéressante de cette sélection et qui est d'ailleurs, à mon sens, la seule qui l'est vraiment. Sinon, vous avez la menace voilée, qui est l'automatique et qui est pour moi la deuxième arme, on va dire, qui vaut entre guillemets la peine d'être allé chercher. Ce n'est pas une arme game changer, mais c'est une arme extrêmement intéressante, très confortable. S'il n'y avait pas de bons autos principaux, surtout en stasique, elle pourrait vraiment être intéressante dans votre arsenal. Donc ce serait la deuxième et dernière arme qui vaut vraiment le coup parmi les six. Parce que pour le reste, ici, on a un revolver qui est un 180, donc c'est d'office poubelle, même s'il y a tir voltaïque, ce qui pourrait être intéressant selon les goûts et les couleurs. Mais bon, des armes tir voltaïques, si on a un ancien comme moi, on en a vu et on en a revu. Donc ce n'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter, je vous le dis tout de suite. Ensuite, on a le voyageur abîmé qui est un DMR. Donc à partir de là, on sait que c'est un DMR, c'est poubelle instantanément. Ici, on a l'épée ballcaster, pareil, c'est poubelle. Et on a le garde-foi qui n'est pas forcément ignoble, mais qui n'est pas bon du tout par rapport aux lances-roquettes qui font partie de notre arsenal depuis maintenant un an, si ce n'est plus, et qui, eux, sont vraiment extraordinaires. Donc là, forcément, vu que c'est du second zone, on ne s'arrêtera pas dessus. Voilà, donc vous l'avez compris, contrairement au KURPAL, on en est loin, parce que le KURPAL, sur 8 armes, il y en avait vraiment 7 qui étaient must-haves, quasiment. Allez, au moins 6, on va dire. Là où il y en a 2 autres qui ne sont même pas mauvaises, elles sont très très bonnes, pas forcément must-haves. Là, vraiment, sur 6 armes, il y en a une must-haves, une autre qui est cool, les autres, c'est poubelle. Voilà. Donc ça va très très vite, on ne va pas se mentir. Mais bon, c'était le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, de toute façon, on a tellement de bonnes armes avec l'arrivée de ce DLC et la saison de manière générale que bon, on les passe après, quoi. Voilà, j'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501